Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante puisque c'est tout simplement le nom du futur entraîneur du PSG qui est connu depuis ce midi. Alors le dossier n'est pas bouclé à 100% mais l'essentiel est là, on connaît la volonté de Doha et on sait très bien qu'avec l'entraîneur au PSG c'est ça le plus important. Là-bas ils veulent nommer Nagelsmann, c'est pour ça que j'ai toujours été précautionneux avec Mourinho. Reprenons le fil, après l'élimination contre le Bayern, on sait très bien que Galtier ne restera pas. Mourinho filtre très rapidement, pourquoi ? Parce que d'un côté tu as Campos qui a son poste à sauver ou alors sa marge de manœuvre à préserver au maximum pour cet été, c'est pour ça qu'il fait filtrer Ozymen, Kane, Colomwani et Mourinho qui aurait été un entraîneur avec qui il s'entend donc avec qui il aurait pu bien collaborer. De son côté n'oublions pas aussi Mourinho qui aujourd'hui est à la Roma, qui a besoin de retrouver un grand club et dans sa quête de remporter tous les championnats, bien sûr que la Ligue 1 l'intéresse, il s'en est jamais caché. Ses enfants aiment Paris, il parle très bien français, il a jamais écarté la possibilité d'entraîner le PSG même sous-entendu à plusieurs reprises, notamment en conférence de presse ces dernières semaines. Donc voilà pourquoi on s'est retrouvé avec pendant des semaines Mourinho au top médiatiquement. Mais sur cette chaîne YouTube, pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon avis, on a décortiqué tout ça et je vous disais attendons de voir quand Doha va se réveiller, on le sait très bien que c'est en fin de saison qu'ils le font et que Mourinho n'est certainement pas un profil qu'ils vont valider là-bas. Déjà que l'année dernière, ils ont laissé Luis Campos nommer Christophe Galtier pour le désastre qu'on connaît tous, je ne suis pas sûr qu'ils le laissent faire une seconde fois. C'est des gens qui aiment les entraîneurs un petit peu modernes, jeunes, avec un football ambitieux. On sait très bien que leur rêve absolu, c'est Pep Guardiola, que Xavi a fait un détour au Qatar avant d'être au Barça et que quand il partira du Barça, je pense qu'on le verra au rayon rumeur au PSG, que Doha voudra le mettre à la tête de cette équipe. Mais bon, pour l'instant, c'est Nagelsmann qui a évidemment des similitudes avec Thomas Tourelle. Pour parler dans un passé plus proche, c'est vrai que cette semaine, c'était plus Luis Enrique qui fuitait dans les médias. Mais en fait, ce n'est pas les infos en elles-mêmes qui faisaient du bruit, c'était le fait qu'elles soient relayées à fond. Alors qu'en réalité, si on prend du recul, PSG Community, alors médias très connus sur Twitter avec Miloud et tout ça, qui ont joué très très gros en matière de crédibilité sur ce dossier puisqu'ils annonçaient tout simplement Luis Enrique, mais ils n'étaient pas vraiment suivis par les autres médias. Il y a le Parisien qui s'est aventuré aussi, pas autant que PSG Community, mais on sait très bien que le Parisien, de leur côté, je crois qu'à Doha, ils n'ont pas vraiment de source. Eux, c'est un peu les larbins de Luis Campos, les porte-parole officiels. Vu tous les articles à charge sur Neymar au moment de la blessure et sur plein d'autres dossiers un peu plus tard dans la saison, bon, c'est une évidence. Voilà, Dominique Severac, c'est le porte-parole de Luis Campos, donc je ne sais pas si c'est bien crédible. Pendant ces rumeurs, Fabricio Romano, alors lui, il l'a dit hier, que Luis Enrique préfère la Première Ligue, mais surtout, le président de Naples l'avait déjà dit. Il l'a dit, j'ai discuté avec Luis Enrique, je le voulais à la tête de mon équipe, mais il attend la Première Ligue, Tottenham, visiblement. Bon, le débat préféré Tottenham au PSG, je l'ai tranché dans une autre vidéo. Pour moi, les gens qui disent, je ne comprends pas pourquoi un joueur ou un entraîneur préfère Tottenham au PSG, ben, j'ai envie de leur dire, non, ça ne marche pas comme ça. À Tottenham, oui, c'est un club de la louse, ça, voilà, on ne peut pas le nier, évidemment. Mais, ceci étant, c'est la Première Ligue, Tottenham. Et en Première Ligue, à la différence de la Ligue 1, tu joues des matchs de niveau européen quasiment tous les week-ends. Alors que nous, ben, ce n'est pas niveau européen, quoi. Au PSG, tes matchs niveau européen, tu en as quatre dans l'année. C'est les deux contre le gros de ta face de poule et ton huitième de finale. Allez, le quart, si tu te qualifies, mais ces dernières années, ce n'est plus à la mode se qualifier au PSG. Donc voilà, pour moi, enfin, personnellement, je comprends Luis Enrique qui préfère Tottenham au PSG, même si, oui, c'est un club de la louse, Tottenham. Tu me diras, nous aussi, on l'est un petit peu, un peu d'humilité. Bon, bref, ce matin, on se réveille tranquillement et Santia Una nous sort une exclusivité. Alors, c'est un journaliste footmercato. Beaucoup de gens le trouvent et les trouvent plus fiables, pas très fiables dans ces médias, même s'ils ont fait leur preuve sur certains dossiers. Moi, je n'ai pas de doute quant à leur crédibilité. Ils ont des infos et là, ils l'ont carrément confirmé puisqu'ils ont carrément lancé le tandem avec Thierry Henry qui, derrière, a été confirmé par Loïc Tanzi. Ce qui me gêne un peu avec ce genre de médias, ce n'est pas tant leur crédibilité. Je sais qu'ils en ont un petit peu, mais ils sortent des noms à tout va. Dans les papiers, tu as 6-7 noms. Forcément, c'est sûr qu'à la fin, tu vas en avoir un de bon. C'est ça qui me gêne un petit peu. Bon, bref, dans tous les cas, aujourd'hui, exclusivité pour lui. Félicitations, Nagelsmann est en négociation pour un tandem avec Thierry Henry qui est d'accord pour rejoindre le PSG. Une demi-heure après, c'est Loïc Tanzi qui tweet. Il est là, le futur entraîneur du PSG, avec un papier de l'équipe qu'il a écrit où il nous dit qu'il est proche d'un accord et il confirme l'histoire avec Thierry Henry. C'est de ça dont on va parler dans cette vidéo. RMC, bon, eux RMC, ils arrivent toujours après la guerre. Forcément, Loïc Tanzi est parti de chez eux l'année dernière. Depuis, autant vous dire qu'ils sont complètement largués. Fabricio Hawkins, on l'aime bien, il pose ses questions en conférence de presse. Mais voilà, à chaque fois, ils arrivent, tout est fini. Ils font un petit peu de paraphrase et ils n'ont pas vraiment d'exclusivité RMC ces derniers temps. Et puis, alors, le dernier, alors lui, c'est le champion du tapine. On le répète tout le temps ici. Fabricio Romano, alors lui, une heure et demie après, il est venu confirmer. Nagelsmann est en négociation avec le PSG. Mais attention, rien n'est fait pour l'instant. En gros, de la paraphrase comme d'habitude pour le plus grand tapineur de tous les temps, Fabricio Romano. Bon, voilà un petit peu l'état des lieux. Comme avec Tourelle en 2018, je vais encore refaire l'histoire pour bien comprendre. Parce que je citerai ma vidéo, allez voir celle que j'ai postée mercredi. Début de vidéo, je vous dis les gars, il y a silence radio sur ce nom. Mais je pose une pièce sur Nagelsmann. Et quelque part, c'était assez facile de prédire ça parce qu'on sait très bien que c'est un profil que Doha adore. Je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Tourelle 2018. Je pense que là, on a sensiblement le même scénario. C'est Antonio Conte qui est annoncé au PSG par la direction localisée à Paris qui fait fuiter ça dans la presse. Et au final, c'est l'équipe qui nous l'avait appris. C'est un papier que j'ai relu dernièrement. Le consul du Qatar se réveille. Le consul du Qatar en Allemagne se réveille. Est très proche de l'émir. Lui conseille Thomas Tourelle. Quinze jours après, Tourelle est nommé. Et là, je pense que c'est un peu sensiblement la même pour Nagelsmann. Je ne dis pas que c'est le consul du Qatar en Allemagne. Mais voilà, ça a dû se passer un petit peu comme ça. La vérité de la vérité. Moi, je pense qu'on a voulu faire Tourelle dans l'entre-deux matchs avec le Bayern. On a vraiment poussé. Ce qui a conduit le Bayern à précipiter un petit peu leur choix pour le sécuriser. Parce qu'il y avait aussi le Real Madrid comme destination potentielle et tout ça. Donc, je pense qu'au Qatar, on voulait Tourelle. On négociait avec Tourelle. Ça ne s'est pas fait. Derrière, on a laissé Campos faire sa cabale médiatique avec José Mourinho. Qui enflammait tout le monde. Alors qu'au Qatar, Mourinho, s'il l'avait voulu, il l'aurait pris en 2015 en fait. Alors là, il l'aurait piqué à Chelsea à ce moment-là. Le Qatar, quand ils veulent quelqu'un, ils l'ont tout de suite. Ils ne vont pas le prendre 12 ans après être arrivé. Et on sait très bien qu'un personnage comme ça, mais même au-delà du côté médiatique en fait. Un, il est arrogant en conférence de presse. Il serait capable d'en mettre plein la gueule aux Qataris. Mais surtout, deux, il y a aussi le jeu en fait. Quand ils regardent la finale de l'Europa League, les Qataris, jamais dans leur tête, ils pensent à nommer José Mourinho. C'est tout. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est tout. On le sait tous. Bref. Bon. Et donc là, on se focalise sur Nagelsmann. Que j'aime. Rappelez-vous la vidéo que j'ai sortie au mois d'avril où je faisais ma liste graduelle de préférences pour le poste d'entraîneur. Nagelsmann était deuxième derrière Louis-Henriquet. Ou alors inverse. Mais je crois que Nagelsmann était deuxième. Un entraîneur que j'aime beaucoup. Alors, il y a l'homme et il y a l'entraîneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent l'homme et qui du coup détestent aussi l'entraîneur. Mais enfin, je pense que dans son métier, il a quand même des qualités qui ne sont absolument pas à nier, qui collent parfaitement avec le football moderne. La flexibilité. Alors, l'approche des gros rendez-vous, c'est vrai que là, on a un petit accro. Leur match retour contre nous cette année est plutôt bien maîtrisé. À l'aller, on sait très bien qu'ils terminent le match avec Bappé qui leur fait très peur. Mais encore une fois, cette fin de match allé contre le Bayern au parc, il faut se refaire le match en fait. Parce qu'il y a l'entrée de Bappé qui assurément tue mentalement, psychologiquement le Bayern qui est vraiment à deux doigts de se faire égaliser en fin de match. Et encore, en fait, je me dis, même si on égalise en fin de match allé, on ne se qualifie pas quoi. Parce qu'au match retour, on est tellement carbo en deuxième mi-temps que ce n'est pas possible. En fait, on est un club qui est incapable aujourd'hui de faire quatre mi-temps de niveau européen. Donc, à partir de là, on ne peut pas. Quand tu titularises Fabian Ruiz qui est asthmatique, Vitina pareil, qui n'a pas la lucidité dans le dernier geste parce que la Ligue des Champions, il la découvre, c'est compliqué. Et surtout, sur ce match allé contre le Bayern, je noterais qu'il y a l'entrée de Bappé à la 55e et surtout, à la 58e et à la 60e, il y a deux balles de match pour le Bayern en fait. Beaucoup de gens disent oui, Bappé est rentré, il a tout changé. Oui, mais en fait, s'il n'y a pas Poto sur la tête de Chopo Moting et il y en a une autre, je ne sais plus, je crois que c'est Coman, il y a un très bel arrêt de Donnarumma aussi, en fait, Mbappé y rentre et ça fait 2-0 deux minutes après en fait. Voilà, c'est la réalité, c'est la réalité. Même si derrière, il y a un gros quart d'heure que Mbappé réussit, et où, par exemple, il y a l'expulsion de Pavard, la frappe de Messi qui est dévissée, je crois, ou sur le poteau, je ne sais plus, le but hors-jeu, bon bref. Ne refaisons pas l'histoire. Nagelsmann n'en reste pas moins un entraîneur que j'adore. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, et c'est là la différence avec Luis Enrique, j'aimais les deux, mais Luis Enrique, ce qui m'embêtait, c'est qu'il a gagné la Ligue des Champions avec le Barça en 2015. Mais ça, à la limite, un entraîneur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, ça devrait être, évidemment, une variable très importante dans le choix de l'entraîneur. C'est aussi l'entraîneur de la remontada. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu une histoire quand même très forte avec le Barça. Et c'est un peu à l'image des signatures style Messi, Ramos, Gigi Buffon, je n'aime pas ça. Le PSG, aujourd'hui, on attend notre Ligue des Champions. On a aussi un cruel besoin d'identité dans ce club, de se créer des vraies légendes, des joueurs qui sont vraiment proches de l'écusson, tu vois, pas comme Ramos que jamais personne n'aurait imaginé hors du Real Madrid, tout comme Messi avec le Barça. En gros, se créer nos propres légendes plutôt que faire avec les légendes des autres clubs. Et en plus, on détruit leur légende à eux au passage. Donc voilà. Ça, Luis Enrique, il allait là-dedans. Je me disais, putain, un entraîneur de la remontada a gagné un Ligue des Champions avec le Barça qui est un club avec qui on a une histoire particulière. Bon. Là, Nagelsmann, 35 ans. Alors, c'est vrai qu'au Bayern, c'est un échec, mais ça a été très dur son licenciement aussi. Franchement, il est très très dur et on a vu que Tourelle n'a pas forcément fait mieux. Et puis, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire comme Mercato cet été là-bas. Après, Leipzig, Offenheim et tout ça. Enfin, nous, ma génération à moi, on a grandi avec lui. Tu vois, c'est vraiment le genre d'entraîneur qu'on connaît très très bien quand il est né en 2003. Bah ouais, c'est comme le José Mourinho de la génération qui nous a précédés tout simplement. Voilà. On l'a vu faire avec Offenheim, avec Leipzig. Alors, la demi-finale du Final 8 où il prend 3-0, ça, c'était autre chose avec son magnifique costard ce soir-là. Mais dans tous les cas, je suis content d'avoir un peu d'ambition footballistique, disons, dans cette équipe qui se perd dans les purges depuis quelques années. Ça m'aurait vraiment embêté de voir José Mourinho venir avec son manque d'ambition dans le jeu parce que pour moi, le foot, c'est le terrain en fait. C'est pas l'identité. C'est pas je recrute Marcus Thuram parce qu'il est proche de Bappé, parce qu'il est originaire d'Ide de France, parce qu'il est français. Je recrute pas un joueur parce qu'il fait pas de vagues. Non. Moi, j'en ai rien à péter de tout ça. Tout ce que je veux, c'est un petit peu du terrain. Reprendre du plaisir à regarder les matchs, à analyser en plus. Parce que moi, en tant que YouTuber, tu te dis, bah ouais, les vidéos cette saison, les gars, ça a été compliqué. T'allumes la caméra, tu parles du PSG de Galtier. Enfin, c'est chiant, t'en as marre, tu vois. Puis tu te dis, repartir sur Mourinho, analyser des trucs défensifs. Bon, là, je pense qu'il va y avoir des choix quand même très très forts avec des joueurs comme Hakimi, comme Verratti au milieu de terrain. On va voir où est-ce qu'il va positionner Vitinha, qui pour moi doit être le plus bas possible sur le terrain, avec du coup le plus de vision sur ce qui se passe devant lui. Surtout que dans le dernier tiers, voilà, ça sert à rien de forcer avec lui. Bon bref, j'ai hâte de voir un petit peu la gestion de tout ça par Nagelsmann. Voilà. Le plus gros bémol, c'est le fait qu'il soit un petit peu arrogant, qu'il ait un peu échoué à gérer le vestiaire du Bayern de Munich, parce que niveau égo, ça n'a pas trop matché là-bas. Donc c'est vrai que là, quid de Nagelsmann avec le vestiaire. Mais j'ai envie de dire, au-delà du vestiaire, quid de Nagelsmann avec Thierry Henry avant en fait. Avec Thierry Henry avant. Parce que les gars, le tandem avec Thierry Henry, ça par contre, c'est quelque chose qui me laisse perplexe. Pour le dire de manière brute, dans ce club, on a les Qatari qui imposent leur entraîneur à tout le monde. Même si l'année dernière, c'est le DS qui l'impose. On a Bappé qui impose son directeur de communication avec Julien Ménard. On a Nasser qui pendant le mercato se réveille un ou deux matins et impose des signatures à ses directeurs sportifs pour faire plaisir à ses potes. Par exemple, Carlos Soler. Pour le coup, Carlos Soler, c'est vraiment pour... Je l'ai toujours dit, dès septembre. Carlos Soler, signature pour aider Valence par rapport au transfert de Guedes qu'il n'arrivait plus à payer. En plus de leurs finances qu'il fallait aider. Nasser est proche des mecs qui sont aux commandes là-bas. Typiquement, Carlos Soler, je pense que c'est lui qui se réveille comme ça. Comme Messi 2021, c'est certainement pas Leonardo qui l'a fait. C'est Doha qui l'impose. Bref, on a des joueurs qui imposent. On a Doha qui impose son machin. Nasser qui impose son truc. Le directeur sportif qui impose son truc. Et là, maintenant, on va imposer des adjoints à l'entraîneur. Là, c'est grandiose parce que franchement, déjà, j'ai du mal à envisager Thierry Henry comme premier adjoint. Les entraîneurs sont quand même habitués à venir dans les clubs avec leur staff historique. Et là, ça parle de premier adjoint, ça me paraît quand même énorme. À la limite, un rôle d'entraîneur des attaquants ou un machin comme ça un peu officieux, ok. Mais encore une fois, premier adjoint, ce serait une énorme concession de la part de Nagelsmann. Nagelsmann, après, je préfère anticiper. J'adore Nagelsmann. Je suis très excité à l'idée de le voir au PSG. mais si en mars, il se plaint qu'il n'a aucun pouvoir au club et que dès maintenant, il a accepté d'avoir Thierry Henry comme adjoint numéro 1 alors que les mecs, je ne suis pas sûr qu'ils se connaissent d'Adam et Ève, il ne faudra pas qu'ils se plaignent en fait parce que là, la concession, elle est quand même énorme. Alors maintenant, le duo avec Thierry Henry. Bon déjà, il faut voir, comme je l'ai dit, quelle marge de manœuvre on va laisser à Titi. Entraîneur des attaquants, adjoint numéro 1, je ne sais pas, espèce de rôle de diplomate parce que c'est vrai qu'il y a des points positifs à cette histoire de Thierry Henry, évidemment. En Belgique, son expérience, elle s'est bien passée, son expérience d'adjoint, même si on sait qu'en numéro 1, ça ne s'est pas forcément toujours bien passé, il a des limites dans ce métier de coach Thierry Henry et en fait, juste pour me mettre à sa place, je serais vraiment resté en tant que consultant. Je trouve que c'est un rôle qui lui va très bien, beaucoup mieux que celui d'entraîneur et moi, je suis tiré en U mais je reste sur les plateaux de CBS, de Prime parce que c'est quelqu'un qui est adoré, tout le monde l'aime. Moi, j'adore l'écouter parler dans les avant-matches, il s'exprime très très bien en plus, au-delà des avis qui sont constructifs, la locution est très bonne. Je pense que financièrement, il s'y retrouve aussi parce que franchement, si le PSG lui donne autant d'oseilles que les médias actuellement pour être adjoints, je ne comprends plus rien. Pareil, la grille des salaires, c'est n'importe quoi. Moi, je serais Thierry Henry et je ferais carrière en tant que consultant parce que ça lui va bien mieux qu'entraîneur. Maintenant, il décide de venir dans le bourbier PSG, c'est son choix bien évidemment. C'est déjà surprenant parce que Nagelsmann, comme je vous le disais, c'est quelqu'un d'arrogant qui prend de la place, Thierry Henry aussi. Là, l'adjoint est une figure médiatique comme pas possible. En France, le mec, limite en conférence de presse, on va attendre Thierry Henry plutôt que Nagelsmann en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis, waouh, c'est bizarre de mettre deux grosses têtes fortes en plus des égaux chez les joueurs, même si ça, c'est à nuancer. Les égaux, en réalité, il y a Neymar Bappé derrière, Marquinhos, capitaine, caca culotte, tu ne vas pas me dire que c'est un égaux à gérer ça. Ramos, il est parti, Messi, il est parti. Vitina, Fabianois, ce n'est pas des égaux ça. Verratti, c'est pareil, Verratti, il est malléable, il s'est fait trimballer partout sur le terrain et ça fait dix ans qu'il est là, on ne lui a jamais mis un grand milieu de classe mondiale, il ne s'est jamais plaint. Ce n'est pas un égaux ça. Carlos Soler et Kitty Key, ce n'est pas des égaux ça. Mais bref, dans tous les cas, sur le banc, c'est vrai que ces deux mecs-là, ça peut paraître un petit peu bizarre. Maintenant, il connaît très bien l'environnement, ça peut paraître intelligent pour Nagelsmann de prendre Thierry Henry qui a un grand recul, qui connaît parfaitement la France, la langue aussi, pour faire le lien dans le vestiaire, ce serait quelqu'un d'écouter, voilà, pour que Nagelsmann assoie sa légitimité si avec Thierry Henry ils sont sur la même longueur d'onde. Là, c'est vraiment parfait. Nagelsmann, c'est le roi du monde. Tu as Thierry Henry qui est avec toi et qui relaie ta parole dans le vestiaire, mais tu es le roi du pétrole. Le problème, c'est qu'en mettant Thierry Henry à côté de Nagelsmann, tu mets quelqu'un qui prend autant de place que lui dans la presse, qui surtout a des relations privilégiées avec Kylian Mbappé, je pense aussi avec le Qatar et donc s'il y a dissension entre Nagelsmann et Thierry Henry, je pense que le gagnant c'est l'adjoint, c'est pas le numéro 1 et ça c'est problématique. Ça c'est problématique. Imaginons un problème à l'entraînement, un désaccord entre les deux. Boum ! Thierry Henry appelle Mbappé, Mbappé appelle Nasser et Nagelsmann il est tout seul. Il est en slip. C'est ça qui me fait un petit peu peur. C'est ça qui me fait un petit peu peur dans cette histoire parce qu'évidemment il y a la relation avec Mbappé. Alors les mauvaises langues diront que Thierry Henry est nommé pour faire plaisir à Mbappé. Bon, moi je pense pas. Même si ça a tout du Kylian Saint-Germain de faire venir Thierry Henry mais bon, je suis pas sûr que ce soit une... C'est pour faire plaisir à Mbappé, c'est évident mais je suis pas sûr que ce soit une demande du joueur ou de son clan pour autant. Voilà. Et puis après, si Thierry Henry peut le faire progresser dans sa finition, peut lui refaire les ateliers finitions comme Pochettino lui faisait faire, on dit pas non parce que cette saison je l'ai toujours dit à chaque match un loupé pour Mbappé. Voilà. Alors que sous Pochettino finisseur létal. On espère que Thierry Henry va lui faire retrouver ça. D'ailleurs les gars je vous parlais de Lukaku en prêt hier. Ah si Thierry Henry vient. Sachant que les deux je crois s'entendent plutôt bien. Lukaku avait dit que Thierry Henry était un très bon adjoint entraîneur des attaquants machin chouette. Bah il y a moyen que Thierry Henry souffle ce nom à sa direction ou au moins à Mbappé pour que Mbappé fasse le relais. Donc voilà. Bon bref. Et après il y a aussi les ambitions de Thierry Henry parce qu'il ne s'est jamais caché qu'il voulait devenir numéro 1 en fait. Comment tu fais quand t'as Nagelsmann qui est numéro 1 et le numéro 2 qui veut être numéro 1 donc à la place de l'entraîneur ? C'est quand même là on est parti les gars sur un sacré jeu d'équilibriste. On marche sur une corde. Peut-être que de l'autre côté si tu pousses la réflexion tu te dis à Doha on se dit on nomme Nagelsmann numéro 1 on met Thierry Henry numéro 2 comme Thierry Henry a déjà de l'expérience en tant que numéro 1 et veut devenir numéro 1 si ça se passe mal en cours de saison on dégage Nagelsmann et Thierry Henry nous fait l'intérim parce que cette année bon si c'est pour faire l'intérim avec Thierry Oléziac ça sert à rien alors que tu vis en Nagelsmann tu fais Thierry Henry en intérim bon sur 6 mois je pense que les supporters ils sont au moins contents tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'à Doha on a réfléchi comme ça je sais pas on peut tout s'imaginer parce que vraiment c'est très surprenant de voir ce duo Nagelsmann-Thierry Henry qui n'est évidemment pas à l'initiative de Nagelsmann c'est quelque chose qui a été imposé par Doha donc voilà toutes les questions qu'on peut un petit peu se poser par rapport à Thierry Henry voilà et concernant Nagelsmann tactiquement évidemment on va y revenir plus tard notamment quand ce sera officiel on va développer un petit peu toutes ces idées pour essayer de comprendre déjà quel joueur il va vouloir sur le Mercato et qu'est-ce qu'il va faire avec cet effectif essayer de deviner un petit peu tout ça franchement je suis excité je suis vraiment très content parce que Mourinho j'étais assez réticent là voilà entraîneur moderne qui a une certaine idéologie du foot alors on est pour on est contre comme je l'ai dit l'homme c'est vrai qu'on peut détester l'homme mais l'entraîneur les qualités elles sont là football moderne flexible il maîtrise tous les systèmes que ce soit en cours de match les ajustements voilà un petit peu à la tourelle bien évidemment c'est un petit peu la même école même si ils ont quelques différences tous les deux la possession le contre-pressing sans pour autant être foufou voilà sans pour autant se livrer à 100% on l'a vu sur la double confrontation contre le Bayern on n'a pas eu une équipe qui nous a pressé ultra intensément c'était limite trop scolaire voilà bon je ne suis pas sûr que son PSG devienne trop scolaire dans le sens où nous à la différence du Bayern pour le coup on a des mecs comme Neymar comme Bappé des grosses grosses individualités qui font qu'en fait dans un match même si c'est scolaire ils vont te faire le geste qui va te faire gagner le match pas comme Choupo Motti Niabri Mané avec tout le respect qu'on a pour eux c'est pas Neymar Bappé donc voilà bonne soirée à tous n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu vous abonnez si ce n'est pas déjà fait ciao les amis prenez soin de vous merci